Bonjour à tous les amis, c'est Marlon et bienvenue pour un nouvel épisode de notre aventure excellente sur Partir de Rien saison 5 Et puis bah écoutez, je vous laisse regarder ce que j'ai fait, bah quand même, durant l'off, on a charbonné un petit peu, un petit peu, petit off, vous regardez Sous-titrage ST' 501 En effet, petit off, je suis à 300 000€, donc bilan du off, voilà, il n'a pas duré énormément de temps C'était un petit off parce qu'en vrai, je n'avais pas grand chose à faire, j'ai fait quelques missions d'épendage ici et là, mais les missions, j'avoue que ça me hype moins maintenant Maintenant qu'on a une grosse ferme, qu'on a plein de choses à faire, alors plein de choses à faire, sauf que je voulais vous attendre pour faire la suite des opérations Je ne voulais pas faire de BGA ni de maraîchage, parce que les tâches, pardon, on gagne de l'argent, je préfère les faire avec vous Parce que sinon, vous n'allez pas réussir à suivre, ça va être un peu galère, c'est tout à fait normal Donc hop, je dételle ça ici, ma petite remorque, il va peut-être falloir que j'aille, ouais, que j'aille améliorer ça, que j'aille réparer mon FENT là Parce qu'il commence à être dans un état assez pitoyable Du coup, on a 300 000€, 300 000€, ça nous permet de faire plein de choses, je vais lire vos commentaires d'ailleurs assez tôt dans l'épisode Parce que vos commentaires vont me permettre d'avancer, vous m'avez donné plein de très bons conseils que je vais suivre Alors, je vais me placer où ? Je vais me placer, je pense, hop, ici directement Et je vais modifier, voilà, le FENT, on va le réparer, parce que là, il va être temps, là, non, mais il est dans un état pas possible Alors, repeindre, alors ça, non, jamais, 22 000€ la peinture, les gars, mais réparer, oui, bon, ok, je comprends Voilà, et il a 30 heures déjà, il a 30 heures, après, on l'avait acheté aux cases, non ? Non, on ne l'avait pas acheté aux cases, et on lui a déjà mis 30 heures dans les dents, non, mais les gars, ça tryhard Ah ouais, il faut que je nettoie tout le matos aussi Ah bah, attendez, je vais nettoyer ça, après, alors après, il y a plusieurs choses à faire Il va falloir qu'on vende encore dans le BGA, parce qu'on a encore beaucoup d'ensilage, qu'on commence la moisson Pfff, une montagne de choses à faire Voilà qui est bon pour ça J'ai nettoyé et rangé le matos, comme ça, au moins, on a une belle ferme Et d'ailleurs, je pense que cette ferme, franchement, pour avancer dans les objectifs, on va la terminer aujourd'hui Je pense qu'on va la terminer propre, ce qui serait sympa, c'est vrai Ce serait de mettre une petite maison, une petite baraque, ça serait pas mal, mais c'est pas donné, hein Regardons les prix, euh... Oh, ça va, 80 000 balles, enfin, c'est cher, mais au moins, ça me fait une petite maison Et comme ça, ça me permet de vendre la caravane Bon, la caravane, elle a repris 2 000€, je crois, donc c'est ridicule Mais, euh, tu vois, je me mets la maison, je sais pas où, euh... Là, 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 je sais... Ah, là, c'est vrai que je le mets comme ça Que je sépare là avec un jardin, ouais, ça va être galère si je le mets comme ça Je sais pas vraiment dans quel sens je pourrais la mettre Ici, euh, plus en hauteur là, mais là, j'aurais bien mis les chevaux à terme Je sais pas encore comment je vais faire Ah, là, ça pourrait être sympa, c'est vrai J'ai pas de garage avec cette maison, mais je peux en placer un autre après un garage Parce que sinon, c'est ces endroits-là, je sais pas, je vais réfléchir Et, euh, mais de toute façon, terminer de mettre de la déco et terminer ici aussi Ça fait longtemps que je veux mettre un hangar Ça va être galère parce qu'il faut pas qu'il soit trop gros Pour pas qu'il prenne trop de place Pour laisser quand même, vous voyez, le passage entre le poulailler ici et le hangar Mais, euh, ouais, bah même un petit comme ça Euh, un petit comme ça, un petit comme ça, tu vois Bon, limite, ça ferait le taf, quoi Ça ferait le taf, ouais, pour start, ça peut être pas mal, tu vois Ça peut être pas mal, puis comme ça, on termine un petit peu cette ferme On la remaniera, enfin, de toute façon, on déménagera un moment Donc, il faudra qu'on la remanie, mais je pense que ça peut être sympa Bref, plein de choses à faire On a la moisson à commencer, les amis J'avais lu certains de vos commentaires Et certains m'avaient conseillé d'utiliser mon véhicule d'essai Vu que, pour rappel, je vous affiche ça, vous aviez voté Euh, oui Lors de Partir d'Orient, saison 4 On avait la règle qui stipulait qu'on avait le droit Tous les 4 épisodes à un véhicule de prêt C'est-à-dire à un essai, en fait Je vais vous demander en chat si vous m'autorisez à refaire ça Sondageons Et là, les amis, toun 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 Arrêtez de la diffusion, non, non Résultat du sondage, mesdames, messieurs Je mets fin au sondage Les résultats vont pop ici Attention, un domicile de justice est en train de les recompter Concessions, essais de véhicules Oui, 90%, non 9% Voilà, vous aviez voté oui à l'essai du concessionnaire Donc, en gros, j'ai le droit à un véhicule d'essai Tous les 4 ou 5 épisodes, je sais plus Mais là, ça fait 17 épisodes Enfin, même 18 en comptant celui-là Donc, j'ai le droit à un véhicule en démo Je vais pas abuser Parce qu'en fait, je veux que ce soit réaliste Je veux vraiment que ce soit un véhicule que j'achèterai prochainement Donc, ça sera pas une petite Ça sera pas une grande Mais ça sera une moyenne Et du coup, je vais vous montrer la liste des possibilités On va regarder ça ensemble Bon, les gars, ça y est J'ai rajouté plein de moissonneuses Alors, juste un truc qu'on va faire avant Déjà, c'est coup de chance Regardez, il y a de l'orge qui a poussé ici Et l'orge, c'est ce qu'on va donner à nos poules Donc, en vrai, on va acheter le champ 178 120 000 balles ? Ah ouais Ah mais je savais pas que... Que... Oui ? Bon, non mais pas grave Mais ça fait un peu chier Bon, alors la moissonneuse Laquelle, on va demander en prêt Enfin, en essai au concessionnaire Il y a tellement de possibilités No joke, hein Alors, on pourrait franchement passer sur une axial C'est un petit peu plus gros que ce qu'on a déjà Mais c'est trop petit Franchement, c'est trop petit Là, on passe à la vitesse supérieure Faut pas une 20 000 litres de capacité Comme on avait fait sur ce Le Monde On était passé de la toute petite à la grande direct Mais on va passer à un modèle intermédia Et pour ça, on a plusieurs marques On a, franchement Kaz qui propose une belle offre ici avec sa axial C'est pas cher en plus Et ça te permet d'avoir une capacité Franchement, plus que convenable Toi, quand tu règles tout tranquillement Tu peux avoir 12 000 litres de capacité 12 000 litres de capacité et 300 chevaux Je veux dire, c'est pas... Ça va, c'est pas ridicule Peut-être un peu limité niveau puissance Mais je trouve que ça va Ensuite, on a quoi ? Ça coûterait, voilà, 100 et quelques mille euros Donc, en plus, c'est très raisonnable Ensuite, on a avec la selection Alors, j'adore, hein J'adore celle-là Mais c'est vrai qu'elles sont très chères, quoi 300 000 euros C'est un peu trop récent pour nous, je pense C'est parce qu'en fait, c'est trop récent Nous, il nous faut un peu Qu'on aille encore un peu dans l'ancien Parce qu'on n'a pas les moyens Là, la lection, la forêt Moi, elle pourrait m'intéresser, cette lection Elle a que 8 000 de capacité Mais ça va encore, 8 000 Mais le truc, c'est le prix C'est abusé C'est une lection qui a, franchement, 5-6 ans Je pense que c'est une lection de 2015 Les modèles, c'était à peu près ça, il me semble Dites-moi en commentaire si je me trompe Mais je pense qu'elle est un peu trop chère Elle serait à 150 000 que ce serait le bon prix Donc, lection, pourquoi pas Mais après, la lection, je me la réserverai peut-être pour la grosse plus tard Tu vois, le lection, c'est quand même stylé On a vu une belle lection On verra Ensuite, truc très intéressant On a les John Deere ici Alors, on a soit celle-là Les S Ça commence à devenir des gros modèles, quand même C'est vrai Parce qu'on peut avoir une capacité allant jusqu'à 19 000 litres Une petite augmentation de trémie, tu vois, genre 10 000 litres, tu vois C'est vrai que ça fait une grosse machine pour commencer Mais c'est sexy C'est sexy Et puis c'est les modèles de 2015 C'est pour ça qu'elles sont pas si chères 250 000 euros, quand même Ouais, c'est peut-être un peu cher On a autre chose Alors, c'est la même machine Alors, c'est pour ça qu'on pourrait être un peu déçu, possiblement C'est que c'est la même machine qu'on avait sur Partir d'un saison 4 C'est la 9600 C'est vrai que c'est un bon rapport qualité-prix, quoi On va pas se mentir Elle est sexy Elle est sexy parce que, franchement Ça te permet d'avoir une trémie qui va jusqu'à 11 000 litres 275 chevaux Ah, c'est un petit peu moins bien en termes de puissance C'est pour ça qu'elle avait du mal C'est un peu moins bien en termes de puissance que la case Donc ça, c'est pas mal Mais c'est vrai que la case est peut-être mieux Et sinon, je crois que c'est à peu près tout On aurait celle-là Oh, celle-là, c'est pas mal C'est un bon mélange entre l'ancien et le récent Et tu peux aller chercher jusqu'à 12 000 litres de capacité C'est pas dégueulasse, franchement Oh, tu peux changer les styles J'aime bien Oh, j'aime bien Et le moteur, en plus, tu peux le monter en 500 chevaux Donc c'est vraiment évolutif 174 000 euros C'est un peu cher Mais c'est normal Ah, c'est pas mal un mélange Ah, franchement Moi, je vais vous le dire les gars J'hésite entre deux Et je pense qu'on va peut-être essayer d'abord la Jundir Ou la... J'hésite entre la Jundir qui est un peu plus chère, certes Mais qui a plus de puissance Et la case qui est moins chère Qui est carrément moins chère Mais qui a 200 chevaux de moins Donc qui pourra possiblement avoir une barre de coupe moins grosse Parce qu'il faut l'entraîner la barre de coupe Donc on va peut-être tester la Jundir Moi, je me dis qu'on va demander au concessionnaire de nous prêter Sa belle 9880i, là, à l'ancienne, là Qui est vraiment sympa Qui est vraiment sympa Bon, on va pas s'emmerder On va lui demander une grosse config, hein Tu vois, qui t'as qui nous prête Voilà, on va la mettre en 4 roues 6 billes Tac, 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 tac Et comme ça, si on est intéressé, on l'achètera direct Enfin, à la prochaine récolte, évidemment Ça sert à rien de se dépêcher Donc, bah, hop, il me prête ça Alors, là, voilà la machine Avec ça, j'ai une barre de coupe de 10,7 mètres Quelque chose que je pourrais également acheter, les amis C'est changer ma benne Alors, changer, mais pas forcément en remplacer Parce qu'en vrai, la Roland Je me dis que, voilà, quand on aura de faire des ensilages C'est peut-être bien d'avoir plusieurs bennes Et cette Roland, en soi, elle est pas nulle C'est pas la plus pratique qu'on ait Et je me dis que, vu qu'on va faire du multijoueur Dès le prochain épisode, je pense, on va acheter un slot On va en parler, on va en parler, vous inquiétez pas Et bien, je pense que cette Roland, on pourrait la garder Et comme ça, elle pourrait me servir à faire le BGA, moi Pendant que je fais mes récoltes Et acheter peut-être une autre benne Maintenant qu'on a les moyens On a 172 000 euros devant nous Plus une capacité d'emprunt qui peut monter assez haut Et en plus, on a encore du BGA à distribuer On va faire des œufs On va faire du maraîchage Donc, niveau argent, je m'en fais pas Donc, c'est peut-être le moment d'en profiter C'est un peu gros C'est sexy C'est pas la mieux faite Elle est très sexy, là, la campagne Il y a la campagne T'as de la Mopu Mopu, je suis moins fan Mopu, je suis moins fan T'as celle-là aussi, de chez la campagne T'as celle-là, de chez... Ouais, euh... Non, mais on n'est pas obligé de prendre la 3 issue direct, tu vois Déjà, tu vois, là, on a max 27 000 Ici, on aurait... Ouais, déjà, tu la mets en riddle Ah ouais, franchement, une la campagne comme ça Euh... On se fout pas de ma gueule Euh... C'est sexy, quand même Parce que là, je monte quand même à 31 000 litres de capacité Ça va déjà être un peu juste Quand elle sera pleine, ça sera un peu galère Peut-être pas avec le John Deere Mais avec le Fenn, ça sera galère Relance, sinon, mais on a déjà pris dans le partenariat de la saison 4 Bon, je dis pas que c'est une mauvaise idée Allez, venez, on teste Allez On se fait kiffer, quoi On se fait kiffer ou pas ? Allez Alors, attends Bon, on va bien à la config Porte bombée On fait beaucoup d'achats dans ce début d'épisode Ne vous inquiétez pas Porte simple avec goulotte Allez, on prend ça Personnaliser, c'est quoi ? Avec échelle Ah oui, mais bien sûr Ah oui, ça rajoute des détails C'est bien plus joli Ensuite, cargo xbib ou cargo xbib hf Non, on va prendre les xbib classiques Et bash C'est joli la bash, pourquoi pas ? Pourquoi pas, tant qu'on peut l'enlever Et après, ah oui, on peut choisir la couleur de la campagne C'est vrai que toutes les couleurs marchent plutôt bien Mais je la préfère en rouge quand même Et bah du coup, c'est parti On achète ça 53 000 euros Il nous reste plus que 117 000 balles Alors, je vais laisser du coup la benne ici La benne ici que je vais mettre le Je mettrai le feint à faire ça, pardon Sur cette benne Et moi, je vais aller chercher la campagne Les gars, je prépare le setup de moisson Et on se retrouve pour commencer la moisson ensemble Avec ce nouveau setup Alors, dont la moisseuse qui n'est pas encore à nous Mais qu'on achètera sans doute si elle nous convient Ah, vous imaginez pas le confort de travail que ça va être Parce que là, quand même Je vous laisse quand même constater Le constatage de la taille du chantier qui nous attend Tout ce qui est jaune sur la carte, là Il faut que je le récolte Donc, il y a quand même une certaine constatation Donc, heureusement que j'ai une barre de coupe de 10 mètres Parce qu'avec la 7 mètres, ça aurait été long En fait, c'est pas tant la barre de coupe qui me gênait C'était plus la capacité Elle a 3 000 de capacité ou 4 000, je crois, la petite Donc, elle aurait été tout le temps pleine Alors que là, ça va être mieux Regardez-moi ça C'est magique Elle est vraiment très belle Très, très belle machine Franchement, je pense que je vais la prendre Et pour le moment, c'est... Oh là, elle tout a... Oh, ouais, ouais, ouais Je crois que c'est l'une des plus belles moissonneuses que j'ai testées C'est magnifique Et la benne, pareil La benne, la campagne, là Quand on enlève la bâche et tout Ça rend trop bien J'aurais bien aimé que la bâche soit d'une autre couleur Genre verte, par exemple Mais je crois que c'est une autre marque qui fait ça Mais non, c'est quand même hyper stylé Du coup, là, je vais faire les tours et tout Et je suis déjà... Eh, ça rend Oh, il y a du rendement J'ai encore... J'ai eu peut-être des petits oublis en mauvaise erreur Bah, des endroits, mais... Ah, ça rend de ouf On a déjà... On a déjà 1000 litres, là Ah, les poules vont nous faire des œufs, mon gars Rah, c'est trop bon Ah, j'adore, les gars Là, franchement, partir derrière Va prendre une vitesse incroyable On va acheter le slot d'ouvriers aujourd'hui Ne vous inquiétez pas Au moins un, si ce n'est deux Et on va faire un gros emprunt Pour se lancer dans... Bah, déjà, dans la finalisation de la ferme, je pense L'achat des slots d'ouvriers Et puis ça sera pas mal, quoi Et puis, en plus, on a le BGA qui va rapporter Les cerfs, les œufs Tout ça, tout ça Bon, bah, je vous mets à l'accéléré, messieurs On se retrouve dans quelques minutes Une fois que j'aurai bien progressé tout ça Pour lire vos commentaires, d'ailleurs Les gars, c'est toujours mythique La première crémie d'une moissonneuse Alors bon, c'est pas encore la nôtre Mais c'est celle-là qu'on achètera Voilà, c'est... Enfin, je pense Pour le moment, elle ne me déçoit pas Elle ne me déçoit pas Et je pense qu'elle pourrait même Carrier une barre de coupe de 11-12 mètres Donc, on serait vraiment bien Pour du long terme Donc, ça, c'est une bonne idée Et regardez-moi cette benne, la campagne, là Elle est excente Regardez, je peux remettre la bâche avec W Boum, boum Oh, la bâche, elle est trop silente En plus, vous voyez, elle a des... Elle a des stris Elle n'est pas de droite direct, tu vois C'est pas juste une bâche brillante moche Elle est vraiment bien faite Allez, on va laisser emmener ça Boum Recevoir 10 000 litres Donc, je peux mettre 3 trémis en plus dans une benne Je trouve que c'est plutôt raisonnable Ah, merde Attends, on va reculer la machine On va reculer la moisse batte, là Parce que sinon, elle va nous déranger On va se mettre ici Une délicieuse orge, là Qu'on va pouvoir déjà emmener au pool, presque Ah non, 12 000 litres de trémis Ah ouais, je peux mettre peut-être même... Ouais, 2 trémis et demi, on va dire Dans la benne Hop, allez Oh, je me suis mal garé Voilà On va mettre juste dans l'angle, là Ça sera déjà très bien Excellent Regardez, on voit tout ça là En plus, regardez On voit les litres, hein C'est trop bien fait, ça On voit les litres ici Qui sont... Qui s'actualisent C'est trop, trop... Ouais, c'est incroyable Tout est animé C'est dingo, hein C'est vraiment dingo Et on peut regarder également derrière Vous allez voir Le niveau qui va baisser Bon, forcément Oh là là C'est le bon timing, hein Je me retourne pile quand ça commence à baisser Franchement, je kiffe bien Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire Mais... J'aime bien J'aime vraiment bien Mais je sais que vous allez me dire Encore du Jundir Oh ouais, j'avoue Ça fait beaucoup de Jundir, là On dirait que je suis un giga fan de Jundir Alors que... J'adore Jundir, hein Mais j'aime pas plus Jundir Que New Holland ou Fent Ou Kubota ou d'autres marques Mais c'est pas de ma faute Si, la communauté fait beaucoup de mod Jundir Et du coup, il y en a forcément Qui sont adaptés à nos besoins, tu vois Ça, j'y suis pour rien Désolé Bon, allez, je repars Moi, je repars au boulot Sous-titrage ST' 501 Le premier champ est fait, les amis Et du coup, pour le deuxième champ Je vais en profiter Du coup, on a rempli deux bennes Quasiment 50 000 litres C'est cool C'est plutôt rentable Du coup, pendant que je fais le second champ De cette grande lignée de champ Bon, ouais, ça va Là, je fais déjà les deux plus grands Ah non, enfin, peut-être pas les deux plus grands Il y en a un là-bas aussi qui est grand Après, voilà Ça ira plus vite Franchement, ça va vite avec cette machine Je suis plutôt content Très bon investissement Et je vais lire vos commentaires Du coup, pendant que je fais ça On commence avec le commentaire De CodyOtoway Qui me dit Salut Marlon Je pense que prendre un nouveau silo à grain Serait plus judicieux Et plus pratique pour toi Surtout avec la quantité de poules Qui augmente Et le futur arrivage des chevaux Alors oui, c'est vrai qu'il y a les chevaux Le problème des chevaux C'est qu'il va falloir faire de l'avoine Et du foin Ça va être deux choses assez complexes à faire Enfin, surtout le foin L'avoine encore Bon, c'est juste une moisson Mais c'est pour ça Il y a peut-être une problématique Qui va se poser avec ça Avec les silos Il faudrait peut-être des grosses capacités de silo Pour le moment, je n'ai pas de problème avec mon silo Donc je pense qu'on verra le problème Même à ce moment-là Mais il fait bien de le soulever Parce que je pense qu'à un moment ou un autre Ça va arriver Donc merci pour ton commentaire Codio Ensuite on a le commentaire De Fenaway qui me dit Salut Marlon Je pense que tu devrais au prochain épisode Utiliser ton prêt Pour payer un ou deux slots d'ouvriers Et louer une moissonneuse pour l'épisode Alors je n'ai pas loué Je me la suis fait prêter Parce que c'est un autre abonné Qui m'avait dit que j'avais le droit Du coup au véhicule Enfin au prêt Au véhicule en essai Et donc c'est plutôt cool Il me dit Ça te permettrait de tester si elle marche bien Bah voilà Ça a aussi l'intérêt Et ça te fera gagner de l'argent Pour cette moisseau En attendant d'acheter une moissonneuse Pour la prochaine Bah c'est exactement ce que je vais faire Donc j'avais suivi ton idée Il me dit Peut-être pourrais-tu aussi changer la benne Et bah franchement J'ai tout écouté sur ton commentaire Parce qu'évidemment je l'ai lu Avant de tourner l'épisode Donc c'est pour ça que je l'ai appliqué Mais comme tu vois J'ai absolument fait tout ce que tu m'as dit presque Donc je vous écoute les amis C'est pour ça que je vous dis vraiment Vos commentaires c'est une mine d'or N'hésitez pas à en mettre plein Parce que bah Ça m'aide tellement Ça m'aide tellement Des fois je me dis Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Bah je lis vos commentaires Je fais ah ok C'est ça que j'adore avec Parti de Rien C'est que c'est notre série C'est comme ça qu'on avance Donc merci beaucoup Fenaway Ensuite on a le commentaire De Tugdual Fauché Qui me dit Salut Marlon Super vidéo comme d'hab Merci beaucoup Il me dit Pour le prochain épisode Vide au max ton silo Dans le BGA Pour faire un max de frites De frites De frites pardon Je pensais à Mister Wallon Un moment je suis un peu belge Alors oui Evidemment on va vider le silo Alors je pense que le silo C'est bien de le vider petit à petit Comme ça ça évite de devoir Refaire des ensilages Tous les deux secondes Et voilà ça permet De lisser un petit peu Les rentrées d'argent Et comme ça ça me permet De faire un emprunt Et de quand même Avoir des rentrées d'argent Comme ça quand j'aurai fait mon emprunt J'aurai encore un petit peu D'ensilage dans le BGA Ça sera comme si j'avais Un petit peu de l'épargne de côté De l'argent de côté Cet ensilage qui n'attend Que d'être vendu Donc c'est pour ça Que je vais pas tout vendre d'un coup Il me dit Après je te conseille De rush le maraîchage Car les palettes de 2000 Te fait gagner un temps fou Idem pour les poules Ah mais c'est ce qu'on va faire Je pense que le maraîchage aussi On va réalimenter Dans cet épisode Comme ça on sera tranquille On aura un max de palettes Qui vont nous rapporter Un max d'argent Il me dit Pour la moissonneuse La lection avec la barre de coupe De 10 mètres que t'avais montré Dans l'épisode précédent Me semble pas mal Alors ouais c'est vrai Mais tu vois j'ai vu cette John Deere Et mine de rien Mine de rien La John Elle est pas Elle est pas ridicule quoi Elle est clairement pas ridicule Donc je pense qu'on va partir Sur cette John Deere Après on va voir On verra Il me dit Tu pourrais profiter de l'essai De celle-ci au concessionnaire Bah voilà j'avais écouté ton choix Mais pour la John Deere par contre Il me dit Enfin pour les pneus C'est une très bonne idée Tous les 20-30 heures Je pense que c'est correct Oui vous êtes nombreux A me dire que changer les pneus En fait c'est une règle Qu'un abonné avait dit A la prochaine Au dernier épisode C'était changer les pneus De temps en temps Toutes les 20-30 heures Mais certains m'ont dit Bah non en fait C'est pas vraiment vrai Parce qu'en fait On change pas trop Les pneus en vrai Enfin on les change Mais en général On change les pneus Une ou deux fois Et là si je mets Une limite de 100 heures Par véhicule Avant de plus pouvoir l'utiliser Ça me fait changer 5 fois Les pneus Toutes les 20 heures Ça fait beaucoup Peut-être toutes les 30 heures Ce serait mieux Je vais encore y réfléchir Peut-être que je poserai une question Ce soir en live A ce sujet Et enfin du coup On a le commentaire de Fabien Le Sage Qui me dit Pour le roleplay C'est pas grave Mais il faudrait qu'il y en ait un Tous les 5 épisodes à peu près Juste comme ça Ça vous prenne pas trop de temps Mais on garde l'intrigue Ouais c'est vrai que c'est une bonne idée C'est vrai que tous les épisodes C'est un peu galère Puis j'étais obligé des fois De faire des roleplay De pas forcément très haute qualité Ou c'est pas forcément très important Je pense que tous les 5 épisodes C'est pas mal Donc là on est à l'épisode 17 Je pense que j'en ferai un L'épisode 20 À l'épisode 25 À l'épisode 30 Comme ça ça permet de faire un roleplay De temps en temps J'ai le temps d'y réfléchir Et on s'embête pas Et de toute façon Il y a la série roleplay aussi Où l'épisode 2 sortira peut-être un jour Non je vais essayer de me dépêcher Promis Mais voilà Merci pour vos commentaires les amis Puis bah écoutez Moi je repars dans ma folle moisson Mais c'est vrai que là On commence à une grosse trémie Donc c'est pas non plus un luxe D'avoir une benne Comme la campagne On est pas non plus sur une folie Franchement Elle est vite remplie Donc c'est cool Je trouve que c'est le bon ratio Tiens je disais justement Que j'avais jamais eu de problème Avec le silo Mais c'est vrai qu'en termes de capacité C'est pas énorme Alors Il y a plusieurs possibilités Le truc c'est que c'est un peu La ferme céréalière C'est la ferme céréalière Parce que les céréales En gros c'est la matière première De cette ferme Pour alimenter les poules Le truc c'est que Bah on est déjà plein Et le truc c'est que Je peux rajouter Tu vois ça je peux le faire Je peux rajouter encore Une extension de silo Peu importe laquelle On s'en fout hein Je crois que c'est celle là Les Winkler ouais voilà Voilà je peux rajouter Une grosse extension de 36 000 litres Mais le truc c'est que ça va pas C'est vrai que c'est pas Le silo le plus pratique du monde On a encore un budget De 111 000 euros On peut possiblement Se placer un joli silo ici en vrai Un joli silo peut-être Avec une déportée l'entrée par là Je sais pas encore Faut que je cherche des silos Sur KingMod je pense que là J'ai pas encore de silos Qui sont vraiment adaptés Quoique y'a quoi T'as le Unior C'est bien hein Le Unior il est sympa en soi Mais peut-être pas assez grand Ah le silo de la ferme là Celui là il est sexy hein Et 300 000 Eh celui là il est sexy Mais j'ai pas d'endroit où le mettre quoi Ah c'est con Ah c'est vraiment vraiment con Parce que putain il est bien Ah ouais il aurait été parfait celui là Eh franchement il est sexy de ouf C'est con j'ai pas un seul emplacement Où le mettre quoi J'aurais pu le mettre un truc comme ça Ça aurait été l'entrée là Ah mais j'ai pas la place Ou le mettre comme ça Dans l'angle Ouais non ça va être trop short Regardez le niveau place Ah c'est con Parce que 300 000 litres de capacité Ils nous mettaient très bien C'est pas évident hein C'est pas évident de trouver un silo adapté là du coup Bon ça bon d'accord D'accord Excuse nous quoi Non mais on y est pas quoi Sinon on y est pas L'AGI Ah non mais 5 millions de capacité Faut se calmer Pareil ça c'est trop Ah là là Faut que je trouve un bon silo Le truc déjà c'est qu'il va falloir Ça va être galère Il va falloir vider d'abord ce silo Alors oui De toute façon il est temps de le changer le silo C'est vrai qu'on voit la hauteur de la buse Je sais même pas si je vais pouvoir remplir la campagne avec ça Attends Ça marche Ah ah Pas pratique Comment faire comment faire comment faire Réduire le sol Ohlala quelle galère Oh quelle galère J'aurais jamais dû en mettre dedans J'aurais dû écouter l'abonné On va réduire le sol vraiment Ah mais je peux pas réduire Je peux pas réduire sous la goulotte C'est l'enfer Ohlala ça va être tellement galère Ah non on peut pas réduire en dessous Donc là c'est mort en fait Bon je me mets comme ça Ouais Genre même attends On va essayer de trafiquer un peu avec la portée charge lourde Ah non il y a encore Il manque un mètre quoi Ah Embêtant 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 Comment faire Comment faire Déjà je vais égaliser Bon sinon en vrai je vais faire avec la console Je vais virer ce qu'il y a dans le silo Et je vais me le rajouter avec la console Sinon c'est pas très grave tu vois Parce que bon IRL il y aurait pas ce problème Mais Ou alors Ou alors Je fais ça avec le convoyeur Hum Il y a peut-être moyen Attends Je prends ce convoyeur là Je vais te parterre l'ensilage Voilà Et je vais aller le mettre sous le silo Peut-être que ça va fonctionner Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas Il n'y a pas tellement de raison Peut-être qu'il faut que je fasse I Je ne sais pas Je me mets là et que je fais I Ah yes nice Ok Oh oui on va remplir une bonne vitesse Ah il faut faire Ah il faut faire R Plus I Je ne sais pas Là normalement c'est bon Normalement Ça continue de remplir ici Et ça va vider là Ouais c'est bon Ok c'est bon Ok c'est bon Ok nickel Comme ça je vais continuer De faire le plein là Par contre je vais devoir faire un tas de grains En attendant de placer le silo Parce que sinon Ouais je pense que je vais faire un tas de grains Franchement Et on va placer le silo Une fois qu'on sera décidé Sur à quoi doit ressembler cette ferme Parce qu'en vrai Il y a pas mal de choses qui vont changer Donc je ne sais pas encore Où je vais placer le silo Pendant un instant Je vais faire juste un gros tas de grains Je ne sais pas où je vais le faire par contre Parce qu'il y a plein d'endroits Que je vais modifier dans cette ferme Bah après techniquement Le hangar là je ne vais pas le modifier Techniquement ce hangar Je ne vais pas le modifier Donc je peux faire un tas de dents Ouais ce ne sera pas plus mal Ce ne sera pas plus mal Donc attendez Déjà que j'ai rempli les poulaillers Avec pas mal de litres Je vais vous montrer d'ailleurs de combien De combien j'ai rempli les poulaillers Parce que j'en ai mis Comme ça je vais pouvoir terminer la moisson Tranquillement en accéléré Et non en vrai ça aurait été vite Ça aurait été vite On va bosser en cet épisode Je vous le dis On a déjà fait pas mal de choses là Et c'est cool Alors ici du coup On a 19 500 litres par poulailler Donc là ils en ont déjà consommé un petit peu Ils sont déjà Oh ouais Oh on a déjà des oeuf de ouf Oh c'est cool C'est cool Regardez moi ça Ici un peu moins En même temps j'ai presque pas accéléré le temps Vu que le prêt techniquement C'est une location Donc j'ai pas envie de payer Donc c'est pour ça Mais c'est cool C'est cool c'est cool Bon bah du coup les amis Je fais ça Je fais un tas dans le hangar directement Bah attendez je vais pouvoir vous montrer La première benne Que je vais faire Bah c'est comme j'avais fait pour le blé Bon d'ailleurs par contre Toutes les de la campagne C'est sur élève Parce que j'avais une de la campagne avant Mais c'était pas le même pack de mode Vous inquiétez pas Enfin il me semble Donc on aura pas les mêmes problèmes Après le problème venait pas tellement De la campagne On l'avait changé aussi Parce qu'elle avait une trop petite capacité Ça prend du temps à remplir quand même On va mettre un peu plus haut Voilà qui est plein Hop Je vais pouvoir faire Ma marche recule Bon c'est pas plein plein Mais c'est pas grave Ah oui j'ai ma masse Qui va gêner peut-être Ouais hop Hé heureusement Hé heureusement je vous dis Qu'on a un Jundir de 200 choux Sinon on aurait du mal à tirer tout ça On avait qu'un seul Le matériel Jundir Il y a quelques instants Là on en a déjà trois Ça va un peu vite Mais bon il y en a un C'est un essai pour le moment Mais qui se transformera peut-être D'ailleurs il faudrait peut-être Aller vendre l'ancienne Ça pourrait être une idée On avait vendre l'ancienne moissonneuse Aussi dans cet épisode L'ancienne presse également Parce que j'ai de la paille à faire J'ai pas mal de paille à faire Alors j'avais oublié De désactiver le broyeur de paille Regardez Hop Donc là j'avais oublié de le désactiver Du coup on est passé à côté De beaucoup beaucoup de paille Mais tout le reste je vais laisser en paille Tout le reste on va faire de la paille De la paille de la paille Comme ça je vais acheter Je pense que je vais garder cette presse Vous savez quoi On va garder cette presse pour cet épisode Comme ça on va pouvoir louer Une presse au-dessus Donc la gamme au-dessus Un big balleur classique Genre comme Peu importe lesquelles Tu vois N'importe quelle presse Comme ça Ça pourrait être sympa Et comme ça je presse tout Je vends celle-là Je rends l'allocation Et comme ça la prochaine fois Bien sûr on achètera le big balleur Mais il y a le temps Je pense qu'on a le temps De voir venir la prochaine fois Qu'on fera du grain comme ça Ça veut pas verser plus ? Ok Bon bah écoutez Moi je fais tout ça les amis On se retrouve sans doute Pour l'extrait du live Parce que pas mal de choses à faire Oulala C'est vrai que le bâtiment est bien Mais je... Ok En termes de collision On est pas mal non plus quoi Ah ouais Alors là ça verse Mais c'est un peu short Je vais devoir le faire vraiment La mano quoi Je vais devoir déplacer la benne Ouais des trucs comme ça Ça va être galère Ça va être une galère Mais je me démerde Je me démerde J'ai une question à vous poser les gars Mais ouais Bon ça rajoute un truc Bah en fait Faut que ça soit que sur les tracteurs Et sur les moissonneuses Parce que Tu vois la plupart des plateaux Des véhicules On va pas changer leurs pneus Parce que ça va jamais arriver Et en plus Ils ont pas beaucoup de marques De pneus pour beaucoup Tu vois Genre ça je sens Je sens que Tu vois il y a Michelin Mais il doit pas y avoir grand chose Alors peut-être ceux là Ils ont d'autres marques Mais il y a pas mal de trucs Qui ont pas d'autres marques Genre ça par exemple Bah typiquement On va changer les pneus Donc en vrai Les amis Il y a un abonné la semaine dernière Qui a proposé Marlon Pour que ce soit plus réaliste Tu devrais être obligé De changer de marque de pneus Toutes les tendeurs Tu vois il avait dit 20 heures Je crois Du coup j'ai une question A vous poser les amis Concernant le changement des pneus Est-ce qu'on ajoute Le changement des pneus A partir de 1 Donc alors La question les amis Faut-il ajouter Le changement Des pneus Ensuite Non En première Voilà Non Juste non 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 On s'en fout de changer les pneus Ou oui Toutes les 10 heures Ouais non je vais pas mettre 10 heures 10 heures c'est impossible Parce qu'il y a pas Il y a pas 10 marques de pneus Donc 20 heures Déjà 5 marques de pneus c'est pas évident Oui toutes les 33 heures Comme ça Ça fait 3 fois Ou toutes les 50 heures 2 fois dans la vie du tracteur Les amis Vous pouvez Je vous montre quand même Que j'ai mis le sondage Les amis La question elle est ici Elle est ici Vous pouvez d'ores et déjà Répondre Et pour le moment On est sur du oui On va voir ce que ça va donner Les amis Les résultats du sondage Après 600 votes 600 votes les amis Ils sont là Ils sont là Oui Toutes les 20 heures à 32% Oui toutes les 33 heures à 29% Non à 20% Le non a plus de voix Que le oui 50 heures Donc ça veut dire Qu'il va falloir changer 4 fois d'heure De pneus sur les tracteurs Oh vous êtes chiant Mais c'est vous qui décidez C'est votre série Mesdames et messieurs Vous avez décidé Vous avez décidé Vous avez mal décidé je pense Non je rigole ça va Je voulais vous poser une question C'était sur quoi La maison Je la place où la maison J'ai envie de me faire une petite maison là Une petite s'barraque quoi Une medium modern house là Elle sent pas comme tout Le s'barraque Non mais je sais pas où je la mets Je sais pas Je la mets par là Je sais pas Je sais pas où mettre Franchement les gars Vous avez pas d'idée dans le chat Je pourrais la mettre là tu vois Couper un peu le champ ici Me faire un jardin Ouais mais c'est un bizarre En haut en haut Ouais vous aimez bien ici Mais ça fait bizarre De mettre sa maison en haut là Ah ou alors attends Je sais pas si j'ai le terrain jusque là Je me mets là là Et comme ça je mets un truc Qui va vers là Et aussi un truc qui va vers là Qui descend ici vers le poulailler Ouais vous aimez bien dans l'herbe Ouais c'est vrai que c'est mignon C'est vrai que c'est mignon Mais c'est chelou tu vois C'est chelou qu'il faut passer par la ferme Pour aller dans la maison Alors je suis d'accord Que traditionnellement c'était comme ça Mais une maison moderne Installée comme ça C'est un peu bizarre Ouais ici ouais ouais Vous êtes chaud là Vous êtes chaud pour que je la mette là Dans le chat Ouais c'est vrai que c'est pas mal Après là j'aurais bien mis les chevaux Moi les gars Une petite écurie là tu vois Rien de moi ça Après ça Ouais j'avoue Les chevaux près de la maison C'est pas dérangeant en fait Ah ouais je mets le petit truc Avec la baignoire en plus là Oh ce serait trop cool Oh ouais J'ai trop envie de faire ça Ok on m'a séduit Les amis la moisson Bas sont pleins Là c'est incroyable On a bien bien avancé Pourquoi elle avance plus là Elle est cassée ? Ah non j'ai pas mis le régulateur Ok attends pour moi Regardez on a déjà récolté tout ça Tout ce qui est en violet Donc il nous reste Les trois petites boules orange ici A récupérer Ça va être très rapide Donc c'est un plaisir C'est un plaisir C'est un plaisir Comme vous l'avez vu Hier en live on a fait plein de trucs On a parlé de plein de détails Qui seront hyper importants La maison C'est pour ça d'ailleurs vous voyez Je suis en chemise Parce qu'on va aller voir le banquier Dans cet épisode On va aller voir le banquier Pour négocier un prêt intéressant Peut-être voir aller chercher Les 500 000 euros d'emprunt On va voir On va voir ce que ça donne Là ouais je vais faire de la paille Je vais continuer à en faire Ah oui bah là Typiquement là j'en faisais pas Voilà comme ça Alors limite en vrai Je vais lancer l'ouvrier J'avais un autre truc Auquel je voulais vous parler Allez on va aller par là Et en fait ce serait De remplacer ces serres Alors peut-être pas tout de suite Bon en vrai elles sont déjà rentables Mais prochainement Par une serre J'ai testé hier Dans la sélection du roi en direct C'était une serre industrielle Et elle est vraiment géniale Et en plus c'est vraiment un style français Alors tu vois Le foil tunnel Bah c'est un peu ce style là Sauf qu'il n'y a pas que de l'eau A mettre dedans Il y a de l'engrais aussi Elle est où cette serre C'est celle-ci Regardez 90 000 euros certes Mais en vrai au début Je pourrais en mettre qu'une seule Tu vois la mettre comme ça En plus ça rentrerait bien Et après bon tu vois J'achète le champ là J'en mets une deuxième J'achète Enfin je remplace le champ là J'en mets une troisième Et en vrai je pense que ça remplacerait Largement les serres que j'ai ici Parce qu'en vitesse de production Ça va bien plus vite Et en plus vous voyez Il y a un système de convoyeur Qui emmène les palettes On peut en stocker Beaucoup plus des palettes aussi Donc c'est tellement plus pratique Donc à voir ce que ça donne Mais je pense que ça peut être intéressant Et en plus moi je préfère le style Par rapport aux serres là Comme ça Qui pour moi ne sont pas très réalistes Enfin elles sont réalistes Ça existe des serres comme ça Mais on n'en voit pas trop en France En tout cas Enfin c'est pas forcément Le style de serre Le style de serre le plus répandu Dans des grosses fermes Tu vois c'est un peu Là c'est un peu trop petit quoi C'est un peu trop amateur Bon bah je continue ma moisson Et la prochaine fois que je vous reprends Par contre ne vous inquiétez pas La moisson sera terminée On pourra attaquer La construction de la maison Et surtout Contracter un gros emprunt Peut-être qu'avant On fera un peu de BGA Parce qu'il me reste 750 000 litres Comme dans ce BGA Donc oui on va distribuer Ah oui aussi les poules Les poules elles ont produit Les poules elles commencent à produire Là donc c'est bon regardez Ouais 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 On va faire de l'oseille Je te le dis Je te le dis Et ça y est la moisson est terminée Comme vous pouvez le voir Tout est en violet Donc c'est cool Ça aura rapporté énormément de grains Parce qu'en fait Bah je sais pas si je peux vous montrer Mais bah non je peux même pas vous montrer Pour le moment On sait toujours pas combien j'ai Mais j'ai 10 000 ici 30 000 là Donc déjà 40 000 Plus 20 000 dans chaque poulailler Ça fait 80 000 Plus la montagne qu'il y a là Et je vous jure que là il y en a Je vous jure que là il y a bien encore 40 000 Donc on a bien fait 120-130 000 litres d'orge Donc c'est notre plus grosse moisson Donc c'est vraiment cool Je vais pouvoir rendre cette machine J'en ai plus besoin Donc on va aller dans la location Et on va la rendre Hop 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 Tranquillement Voilà qui est fait Du coup on a 108 000 euros On a notre beau matos On a du coup suffisamment Pour acheter la maison en soi Donc je vais peut-être pouvoir commencer A terraformer Pour installer une maison Je vendrais bien aussi Mais il y a le silo Franchement le silo C'est vrai que c'est peut-être Un des premiers trucs qu'il faut faire Attendez déjà on va vendre l'ancien L'ancien silo il nous embête Hop 4 000 euros tu vois Ça va Ça va Et celui-là Il y a un peu de blé dedans On va reprendre ça 100 balles Mais c'est pas génial Voilà Donc ça c'est bon Maintenant il faut réfléchir Au nouveau silo Alors j'ai installé des silos Qui étaient assez intéressants T'as ceux-là Les petits unia là Les petits unia à l'ancienne C'est pas mal 200 000 litres Bon c'est pas Voilà c'est pas colossal Mais tu vois Il est assez grand Pour vider dans une benne comme ça Il sera assez grand Pour vider dans une benne Avec ridel Donc c'est Voilà c'est pas énorme Mais ça peut suffire Celui-là il est encore plus gros 300 000 95 000 euros aussi tu vois Donc c'est pas forcément offert Bon ça non On m'a déjà dit Il y a le lizard Le petit Ah non il est trop petit celui-là Regardez On verse à peine dans une benne Ouais non non C'est celui-là C'est celui-là c'est trop petit J'aime bien celui-là Franchement j'aime bien Moi j'aime bien celui-là C'est un lizard aussi C'est un lizard aussi ouais Mais il fait le taf En vrai attention quoi Je trouve il a une prestance quoi C'est un silo Alors après tu peux au début Prendre celui-là Et rajouter Ouais c'est vrai Tu peux bouger de prendre les deux d'un coup Tu prends celui-là Et après tu rajoutes des En plus tu peux même le mettre dans l'angle Dans l'angle comme ça Ouais 84 000 Ouais c'est avec 150 000 C'est vrai qu'il est pas donné Ouais c'est pas donné C'est pas donné Bon les amis là je pense que du coup On va devoir faire un emprunt De toute façon pour payer la maison Plus le silo Il va nous falloir de l'argent Alors ce qu'on va faire Et les ouvriers aussi Oui pour payer les ouvriers Oui non mais là rien que pour ça Alors d'ailleurs le système des ouvriers Je me rappelle plus comment on avait dit Il me semble qu'on avait dit Genre 75 000 euros Pour le premier ouvrier par exemple Et je crois c'était C'était 5 000 euros Par épisode de présence En fait dès qu'un ouvrier est présent On paye son salaire Mais on doit payer son slot 75 000 Je me semble que c'était quelque chose comme ça Et ensuite le prochain c'est 100 000 Et c'est toujours 5 000 par épisode 125 000 150 000 Donc il me faut en gros Pour Live 24h Il me faut quasiment 400 000 euros Parce qu'il me faut Non il me faut 300 000 euros Ouais 300 000 euros Parce qu'en gros 100 000 plus 125 000 plus 75 000 Ça fait 300 000 euros d'ouvriers Et là il me faut 200 000 euros Pour mettre silo Plus peut-être un hangar Plus peut-être une maison Donc en vrai je vais emprunter 500 000 J'ai déjà 100 000 d'orables tu vas me dire Donc je suis un peu large Mais le hangar ça coûte un petit peu cher Donc je pense qu'il vaut mieux être un petit peu large Et comme ça on est tranquille On va voir la banque Et vas-y on va emprunter Alors déjà on va voir si le banquier Vaut bien nous prêter 500 000 Parce qu'en fait la valeur du prêt maximal Qu'on peut faire Ça dépend de la valeur de notre ferme Moi je pense que oui là Parce qu'on a une ferme qui vaut quand même Je pense plus d'un million d'euros maintenant Donc ça va le banquier Il prend pas un risque incroyable Bon 300 000 il veut bien 400 000 il veut bien Et est-ce que 500 000 il va nous régaler Merci Merci monsieur le banquier Donc là on a 615 000 euros C'est plus le moment d'accélérer le temps Comme des Comme des Comme des Comme des Hein Hein Voilà On n'y va pas plus loin Donc il faut placer ce silo J'ai réfléchi Je pense que le plus adapté C'est celui que je vous ai montré tout de suite Qui était certes 150 000 euros C'est un peu cher Mais au moins Bah on a de la capacité quoi Là je vais pouvoir mettre de l'orge En balle quoi Je vais pouvoir mettre énormément Alors on va quand même faire une dernière comparaison Regardez C'est vrai que celui-là En soi 200 000 euros 85 000 Au son il y a celui-là 300 000 euros 95 000 Mais c'est vrai que graphique Enfin en termes de De beauté Je préfère quand même ceux-là Ah oui non mais 1 million de litres Ah oui non mais c'est 1 million de litres là-dedans Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu grand Ah ouais c'est vrai que c'est peut-être un peu grand On va peut-être pas faire de folie en vrai Non mais 300 000 litres C'est vrai que déjà Je me fous pas de ta gueule quoi Hein Je veux dire je te mets un Ouais c'est vrai que c'est pas mal Ouais franchement Est-ce que je le mettrais pas là Hein Est-ce que Est-ce que franchement Boum Voilà Voilà Qu'est-ce qu'il y a maintenant On a le silo Bon il va falloir que j'organise le tout Que ça soit plus joli Mais on a le silo Maintenant on va s'attaquer à la maison Il nous reste 520 000 euros On a encore un petit budget On a encore un petit budget J'achète les slots sans doute au prochain épisode Les slots d'ouvriers Parce que Ah bah non Faut que je les achète à cet épisode Pour pouvoir faire venir les ouvriers la semaine prochaine Ouais c'est vrai Faut que je me organise d'ailleurs pour ça Ça c'est pas gagné Alors On va commencer à terraformer Moi je pense que ici ça peut être sympa Voilà voilà Moi je commence à me faire un espace Un espace assez intéressant On va peut-être virer là les arbres Les arbres on les remettra s'il y a besoin Mais je peux pas remettre des arbres D'ailleurs faut que je mette le mod Qui me permet d'avoir plus d'arbres Parce qu'en gros sinon Pour le moment je peux toujours pas mettre d'arbres Sur la bande enherbée Qui est entre les champs Où j'avais dit que j'en rajouterais Je vous ai menti Je vous ai menti les gars Je l'ai pas fait encore Hop on va faire de la place comme ça Excellent Et là je vais placer la maison Et après je vais rendre la ferme magnifique Et je vous ferai une visite Et puis ça aurait été déjà un bel épisode je pense On va peut-être faire un peu de BGA après Bon quoi qu'on a pas forcément besoin d'argent pour le moment Ça va être plus être Voilà tout préparé propre Vous allez me dire Ouais t'aurais dû faire un plus gros emprunt Pour payer la moissonneuse La moissonneuse Les gars la moisson On en fera pas une avant Je pense 3-4 épisodes Et on aura remboursé l'emprunt Du coup parce que Quoi qu'il arrive On a que 5 épisodes pour rembourser un emprunt Donc là ça fait Qu'il faut qu'on passe 100 000 par épisode Ça devrait le faire Ça devrait franchement le faire Hop voilà C'est terraformé Je commence à avoir un jardin Qui est pas ridicule Voilà je veux dire Qui est pas ridicule On pourrait même faire un accès par là en soi Franchement Tu vois si je fais un On verra On va d'abord placer la maison La maison Corde ferme Enfin une maison Mesdames messieurs Enfin une maison J'en ai marre de vivre dans ma caravane J'en ai marre de prendre des douches froides Là voilà J'ai une maison Alors l'entrée de quel côté L'entrée de ce côté là Donc moi je mettrais bien l'entrée côté Côté vers là Comme ça à l'arrière Je suis tranquille C'est la route tu vois Mais c'est moins gênant Je trouve que Ah quoique C'est vrai que si je mets l'entrée côté là en fait Ça me fait un accès comme ça Et derrière ça me fait une terrasse Genre je ferai une route Tu vois Genre je fais un chemin Qui va de la route à la maison Et ensuite la façade Ah c'est vrai que c'est pas mal Et au moins ça permet de faire l'accès de la maison Qui passe pas forcément par la ferme Hum Y'a un truc Ah que 85 000€ la maison Elle est quand même pas chère On va se mentir C'est vrai qu'il y a un truc là Ça me plaît presque Ça me plaît Ça me plaît Ça me plaît Ça me plaît Allez je te mets ça là ou pas Je mets ça comme ça Peut-être un peu plus centré Comme ça Boum J'ai craqué J'ai craqué les gars Ma maison elle est là J'ai Ok pour le moment ça ressemble à rien Il faut que je me fasse un petit jardin Un machin Que je personnalise le tout Ah ou que je transporte tout le grain qui est là De la beauté et tout ça On va éviter de mettre un coup de pinceau sur le grain Et qu'il disparaisse Si je mets un coup de pinceau sur le grain Pour rappel Ça dispone Les cheveux c'est quelque chose de vivant Ne vous inquiétez pas Si ça bouge durant l'épisode Ça vit Ça vit Donc là ce qu'il faut faire du coup C'est je monte dans la campagne Et je vais déplacer mon convoyeur Et je vous mets un accéléré du coup On se retrouve dans 10 ans Quand j'aurai tout déchargé Non ça m'allait assez vite Bon bah finalement Grâce au convoyeur Ça a été assez rapide en fait J'ai juste eu à vider cette benne Et ensuite amener le convoyeur Le déplier Puis ça l'emmener directement dans la fosse En plus le convoyeur est trop pratique Et du coup on a 165 000 Plus ces 40 000 qu'on a Donc ça aurait été une récolte de 200 000 litres Donc absolument rentable C'est juste parfait Bon maintenant il faut que je terraforme le tout Donc chers amis Je vous donne rendez-vous Dans quelques minutes Le temps que je mette tout ça en place Que je choisisse peut-être un silo Est-ce qu'on vendrait pas la camping ? C'est vrai qu'elle est un peu emblématique Cette camping Mais bon d'un côté Je sais pas si on la garde Je sais pas si Attends Combien elle est repris ? Non mais j'avoue que si elle est repris 1000 euros Ça sert à rien qu'on la vende 4000 Ouais C'est pas énorme Pas énorme C'est pas impayable Je veux dire Enfin Ouais On pourra peut-être la mettre dans le jardin à la limite Ouais à la limite Je vais la prendre avec la 4L Puis je vais l'emmener dans le jardin Ce sera peut-être plus simple C'est ce que je vais faire Les amis on commence à avoir quelque chose de très sérieux Là regardez moi ça Bon bref Je vous fais visiter la ferme ou pas On commence d'en haut Elle est massive cette ferme Elle est massive On a plus beaucoup d'argent C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de thunes La S Les S ça coûte trop cher Oh là là Et j'en ai mis partout Donc regardez Ici t'as l'entrée Ouais bon Le Dodan sera peut-être à adoucir un petit peu J'avoue Là tu vois Arrête j'ai mis une poubelle Parce que voilà Le camion de poubelle Il va pas jusqu'à la maison Donc hop Ici tu remontes Tranquillement Tranquillement Et t'arrives dans mon petit chez moi Petite maison modeste Qu'on a déjà vu un meilleur de fois C'est une maison très populaire Mais qui fera très bien l'affaire Pour nos séquences roleplay D'ailleurs les séquences roleplay les amis Ça sera tous les 5 épisodes Donc la prochaine fois Pour l'épisode 20 Avec ma petite laundry room Et j'ai également ma chambre Qui est ici Ah non là c'est la salle de bain La chambre est là Vous voyez il y a tout ce qu'il faut Il y a vraiment tout ce qu'il faut En plus là je peux changer Je peux dormir Ou alors je peux changer mes vêtements Ou à l'inverse je sais plus Oui voilà c'est ça C'est cool C'est cool c'est cool Petite maison bien sympa J'y ai garé ma camping Ma camping au cas où je pars En vacances Et ma 4L Faudra peut-être que je m'achète Un vrai pick-up là C'est vrai que ça serait pas mal De commencer à le remplacer On verra On verra Mais la 4L est emblématique Je suis d'accord On va peut-être rester sur la 4L C'est vrai qu'elle est emblématique Ensuite Ici je t'ai fait un petit chemin Tu descends tranquillement Jusqu'à la ferme Comme ça ça me permet quand même D'aller à la ferme en 4L Et même moi en tracteur des fois Pour avoir accès à cette route là Bah c'est plus pratique De passer par ici Que de devoir faire tout le tour Parce que vous voyez Les zigzags que c'est ces routes Tu perds énormément de temps Alors que tu voulais juste monter là Donc maintenant ça ira bien plus vite Et on passera pas à travers champ du coup Vu que c'est à moi Donc ça c'est vraiment cool On descend ici Alors j'ai rajouté des haies J'ai rajouté des haies ici Là J'ai rajouté un bâtiment ici Un bâtiment de stockage Avec de la place franchement On est bien Alors par contre Oh là là le terraforming est pas top Je pensais que ça serait mieux Ouais Désolé Je pense Des fois on se rend pas compte en fait Ouais je sais pas comment Je vais pouvoir ajuster ça Des fois c'est un peu complexe le terraforming Bon C'est pas catastrophique On peut mettre du matos dedans Mais j'avoue que là Il y a une différence de hauteur quand même Ouais je vais peut-être voir pour l'ajuster Donc là il t'a des petites décos Toujours le BGA qui est ici J'ai essayé un truc J'ai essayé de faire comme notre ami VSTO Qui fait à chaque fois un boulot incroyable J'ai réussi à placer Alors ça coûte 5000€ le mur déjà Alors j'ai réussi à en placer Mais c'est bien quand t'as budget limité En plus regardez Bah j'arrive pas à terraformer Ni ici Regardez je peux terraformer que maximum jusque là Et ni en dessous Il reste un petit tas devant Donc voilà Si tu peux me faire une vidéo Théo Si tu passes sur cette vidéo Si tu peux me faire une vidéo Pour me montrer comment tu fais Bah ça m'aiderait bien Pour exemple d'ailleurs je vous affiche Comment lui il faisait dans sa ferme sur JVVF Hyper propre Et c'est vraiment ce que j'aimerais faire Des gros murs de suspension ici Qui retiennent la terre en fait Ça rendrait trop bien Mais là j'ai pas le talent Pour le moment Pour le moment Ensuite on descend Bon là y'a pas grand chose qui a changé Si ce n'est le silo J'ai rajouté des petites haies Pour rendre ça plus joli Mais voilà une grande cour Parce que c'est bien On peut y entreposer du matériel Le ranger, le nettoyer Des bottes etc Donc c'est plutôt cool D'ailleurs il faudra se mettre au pressage C'est vrai c'est vrai Et enfin bah le maraîchage Qui a pas trop changé Donc voilà on a une ferme céréalière Qui est cool Je pense qu'on y touchera plus A cette ferme là Un sondage Ou tout simplement Je vous demande Si vous me validez cette ferme Est-ce que vous me la validez Alors évidemment Y'aura peut-être ce détail Qui viendra là plus tard Mais encore une fois Il faut 15 000€ par triple mur ici Donc s'il m'en faut 10 par exemple C'est 150 000€ Il m'en faudra bien plus que 10 Il m'en faut juste que là-bas Il m'en faudra bien 20 Ça fait 300 000€ On verra On verra C'est bon ça Moi je vous demande déjà De me la valider Après voilà Vous pouvez ne pas me la valider Si vous la trouvez pas top Moi je trouve qu'elle est sympa Sur plusieurs niveaux etc Nichée ici Elle épouse bien J'ai pas fait du trop plat Je trouve Donc c'est pas trop mal Ah maintenant j'attends De voir vos réponses Alors également les amis Dans le prochain épisode Ce qu'on va faire c'est le pressage Hâte de le faire Alors je vais peut-être pas louer La presse maintenant Parce que pendant le off Je sais pas encore ce que je vais faire Ouais je pourrais faire du pressage Ouais c'est vrai que pendant le off Je pourrais faire du pressage Bon après c'est sympa le pressage On en a pas encore fait Je me le réserve peut-être Pour l'épisode Les activités comme ça Que j'ai pas encore trop effectuées Je vais peut-être les garder Pour l'épisode On louera je pense une presse Vu qu'on a encore l'ancienne On peut encore s'en louer une plus grosse Tu vois limite celle-là serait bien La New Holland La Krone Enfin elles font toutes l'affaire Franchement elles sont toutes très bien Enfin bref on verra ça au prochain épisode Ce que je vais faire là c'est déjà Acheter un slot d'ouvriers 75 000€ Bim c'est fait Le premier slot d'ouvriers a été acheté Bon j'ai payé un petit peu de frais Mais c'est pas grave Il nous reste donc 200 000€ 500 000 à rendre à la banque Mais heureusement Des oeufs qui vont rapporter Des centaines de milliers d'euros Du lanciage qui va rapporter Des centaines de milliers d'euros Du maraîchage qui va rapporter Des centaines de milliers d'euros Et voilà Et voilà je pense que là déjà Ça va être sympa On va être bien On va être bien les amis Je rentre dans ma maison Je rentre dans ma maison Puis je vais pouvoir vous dire au revoir Pour cet épisode Ça aurait été un épisode Où on aura pas fait forcément Énormément de tâches agricoles Mais on aura tellement progressé Je vous jure D'ailleurs je vous affiche les objectifs Mais il manque pas grand chose Si vous me validez la ferme Et qu'on arrive à mettre Un deuxième enclos Par exemple pour les chevaux Quelque part ailleurs sur la map On prendra les 100 000 d'objectifs Donc ça ça sera vraiment cool Donc ça arrivera sans doute Peut-être au prochain Ou au celui d'après Du coup on en coche un d'ailleurs objectif C'est celui de l'ouvrier Donc ça c'est vraiment bien Voilà les amis Merci à tous d'avoir suivi Je vous affiche le bilan de l'épisode On a peut-être gagné de l'argent Du coup vu qu'on a 200 000 Ah quoique on a pas du trop en perdre en fait Ouais enfin on doit quand même Beaucoup d'argent à la banque Je suis d'accord Je suis d'accord qu'on doit 500 000 euros A la banque quand même Mais bon c'est comme ça Allez les gars c'était Lergy Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501